Musique Tu seras bien toujours le même, mon pauvre gringoire. Comment ? On t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris et tu as l'appel de refuser. Mais regarde-toi, malheureux garçons, regarde ce pourpoint usé, ces chansons des routes, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'as conduit ta passion des belles lettres. Voilà ce que t'ont valu dix ans de loyaux services dans les pages du Cire Apollo. Est-ce que tu n'as pas honte à la fin ? Fais-toi donc chroniqueur, imbécile. Fais-toi chroniqueur. Tu gagneras de beaux écus à la rose, tu auras ton couvercher brévant et tu pourras te montrer les jours de première avec une plume neuve à ta barrette. Non, tu ne veux pas. Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout. Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave M. Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes, était consterné. Il disait, « Oh, c'est fini ! Les chèvres s'ennuient chez moi ! Je n'en garderai pas une ! » Cependant, il ne se découragea pas. Et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habitua mieux à demeurer chez lui. Ah, gringoire ! Quelle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin ! Quelle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Tu te rappelles, gringoire ? Et puis, docile, caressante, se laissant de terre sans bouger, sans mettre un pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit sa nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré et ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. Enfin ! pensait le vieil homme. Envoie la une qui ne s'ennuiera pas chez moi ! M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne « Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la brouillère sans cette maudite longe qui vous écorche le cou ! C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos les chèvres ! Il leur faut du large ! » A partir de ce moment, l'herbe du clôt lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit et son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la marine ouverte et faisant « Mais, tristement ! » M. Seguin s'apercevait que sa chèvre avait quelque chose mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois « Écoutez, M. Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » « Ah ! Mon Dieu ! Mais elle aussi ! » cria M. Seguin stupéfait et du coup, il laissa tomber son écuel. Puis, s'assayant dans l'herbe à côté de sa chèvre, « Mais comment, Blanquette ? Tu veux me quitter ? » Blanquette répondit « Oui, M. Seguin. » « Mais est-ce que l'herbe te manque ici ? Oh non, M. Seguin. » « Tu es peut-être attaché trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ? » « Ce n'est pas la peine, M. Seguin. » « Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux aller dans la montagne, M. Seguin. » « Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne ? Que feras-tu quand il viendra ? » « Je lui donnerai des coups de corne, M. Seguin. » « Mais le loup se manque bien de tes cornes. » « Il m'a mangé des biques autrement en cornée que toi. » « Tu sais bien, la pauvre vieille Renaud qui était ici l'an dernier. » « Oh, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. » « Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. » « Puis le matin, le loup l'a mangé. » « Mais Caire, pauvre Renaud, ça ne fait rien, M. Seguin. » « Laissez-moi aller dans la montagne. » « Mais bonté divine ! Mais qu'est-ce qu'on leur a donc fait à mes chèvres ? » « Encore une que le loup va me manger. » « Eh bien non ! Je te sauverai malgré toi, coquine. » « Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable. » « Et tu y resteras toujours. » Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre. Et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. « Tu ris, gringoire. » « Parbleu, je crois bien. » « Tu es du parti des chèvres, toi, contre ce bon M. Seguin. » « Nous allons voir si tu riras tout à l'heure. » Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçu comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leur branche. Les jeunes d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit faite. « Tu penses, gringoire, si notre chèvre était heureuse ? » Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchait de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes, mon cher. Et quelle herbe ! Oh, savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes ! Oh, c'était bien autre chose que le gazon du Clos ! Et les fleurs donc ? De grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice. Toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, et roulait le long des talus pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Et hop ! La voilà partie, la tête en avant, à travers les maquilles et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout ! On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette ! Elle franchissait d'un seau de grands torrents qui l'éclamoussaient au passage de poussières humides et d'écumes. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de citise aux dents, elle aperçut, en bas, tout en bas, dans la plaine, la maison de M. Seguin, avec le clos derrière. Oh ! Cela l'a fait rire aux larmes ! Que c'est petit ! dit-elle, comment ai-je pu tenir là-dedans ? Pauvrette ! De se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse, en robe blanche, fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ses messieurs furent très galants. Il paraît même, cela doit rester entre nous, gringoire, qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois une heure ou deux, et si tu veux savoir ce qu'ils se dirent, va le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. « Déjà ! » dit la petite chèvre, et elle s'arrêta, fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clod de M. Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfou qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. « Ouh ! Ouh ! » Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce beau M. Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh ! Ouh ! » faisait le loup. « Reviens ! Reviens ! » criait la corne. Blanquet eut envie de revenir. Mais en se rappelant le pieu, la corde, l'aille du clôt, elle pensa que maintenant, elle ne pouvait plus se faire assez de vie, et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, la regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire. Méchamment. Ah 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 ! La petite chèvre de M. Seguin ! Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'un matou. Blanquette se sentait perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renault qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il voudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eut l'espoir de tuer le loup, non. Les chèvres ne tuent pas le loup. Mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renault. Alors, le monstre s'avança et les petites cornes entrèrent tendance. Ah, la brave chevrette ! Comme elle y allait de bon cœur ! Plus de dix fois, je ne mens pas, gringoire. Elle force à le loup à reculer pour reprendre haleine. Et pendant cette rêve d'une minute, la gourmande cueillée en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ! » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne le loup de coups de temps. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le son d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin ! » dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre, dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et il la mangea. Adieu, Gringoire. L'histoire que tu as entendue n'est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en Provence, nos ménagers te parleront souvent de la cabreau de Moussou Seyeng que se battait tout au renais où aimait Loulou. Et puis le matin, Loulou l'a mangé. Tu m'entends bien, Gringoire. Et puis le matin, Loulou l'a mangé. Sous-titrage Société Radio-Canada